Yo tout le monde c'est Aigner aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo comment redémarrer automatiquement votre serveur 5 m donc la plusieurs fois j'ai vu deux tutos deux tutos écrits sur du coup des forums sur la par exemple du coup github et j'en ai vu un aussi sur gta 5 dev et j'ai eu quelques soucis donc je trouvais que le tuto n'était pas assez complet pas assez explicatif pour des personnes qui n'y connaissent pas forcément grand chose donc je voulais argumenter un peu plus leur tutoriel pour que tout le monde puisse comprendre donc là ouais ce tuto va être fait du coup sur un debian 8 donc vous achetez votre vps si c'est un debian 8 il faudra faire un petit peu ce que je vous dirai enfin un petit peu un copier ben prendre le dossier le fichier que je vous donnerai de modifier juste ce qu'il y a modifié puis voilà donc moi je me suis basé déjà sur un petit peu sur ce tuto là parce que c'en était un qui marchait à peu près bien j'ai modifié quelques trucs parce que bon malheureusement on a certains trucs qui ne marchaient pas sur un debian donc allez savoir pourquoi je ne sais pas là certains trucs qui ne marchent pas par exemple un coup j'ai suivi un tuto ça supprimait pas le cache un coup je suis un tuto ça supprime pas le screen donc voilà il y a quelques trucs qui sont pas spécialement bien fait comme il faut et c'est pour ça que j'en fais une vidéo pour que ce soit un peu plus compréhensible par les personnes par les personnes qui n'ont pas compris donc voilà hop un petit peu à quoi ressemble son tuto donc on va regarder déjà le reloi de fx server donc c'est à peu près à peu près le leur donc le rolload fx server je vais ouvrir donc vous n'aurez plus qu'à le mettre dans la racine du coup de slash home slash si votre serveur il s'appelle 5m votre screen s'appelle 5m s'il s'appelle dev s'il s'appelle office s'il s'appelle serveur gta enfin voilà vous le mettez dans le slash home slash dev donc c'est l'endroit où c'est que du coup vous verrez théoriquement le serveur data le cache l'alpine le point mono le point asp net et tout ce tout se reste là donc où c'est que se trouve du coup leur renaissance et tout ça donc moi déjà bon j'ai un petit peu amélioré le texte peut le mettre à ma sauce et voilà j'ai fait du coup un écho lancement de la procédure donc de base avait juste les points là et arrêt du serveur moi j'ai rajouté du pouce la date et puis le lancement de la procédure en gros pour que quand je regarde les logs tout soit bien mis comme il faut donc là après j'ai mis arrêt du serveur donc par rapport à lui moi j'ai mis un p kill screen comme ça ça ferme tous les tous les screens par rapport à lui qui a mis du coup juste un kill moins 9 donc moi quand je faisais un kill moins 9 il me semble que ça ça coupe et bien le screen ça coupe bien le screen le problème c'est qu'il a avec ce tuto là moi ça me vidait pas le cache donc vous allez savoir pourquoi je ne sais pas donc après donc voilà ça coupe le screen ça attend deux secondes ça fait un remémarrage sql donc est ce que ça marche réellement cette manipulation là je ne sais pas trop donc je sais pas trop si réellement ça marche parce que quand je tape mon ip et puis que je mets du coup php my admin j'ai toujours un accès donc je sais pas peut-être que ça se redémarre super rapidement peut-être que ça ça fait pas cette console là donc je ne sais pas trop j'ai quand même laissé on sait jamais et il attend 10 secondes donc après j'ai demandé de faire un nettoyage de cache donc là par rapport à l'autre par rapport à l'autre c'est la même commande sauf que je ne sais pas c'est peut-être parce qu'elle avait son kill qui faisait qui se faisait je sais pas un truc voilà c'est assez compliqué j'ai galéré j'ai passé pas mal de temps là dessus pour comprendre mon erreur hein j'avoue il y a eu une erreur à moi qui n'était pas écrit dans le tuto donc pour ceux qui savent pas c'est un petit peu compliqué et bon il y a des erreurs du coup de leur code qui est un petit peu mal fait donc je trouve donc là il nettoie le cache il attend deux secondes donc là moi j'y ai dit ça c'est ce que j'ai moi j'y ai dit je sais pas si réellement ça change quelque chose non plus par rapport à ce qu'il lui a prédit dans son texte vous savez que là du coup il parle directement de screen x fx server x stuff donc voilà moi j'ai viré quelques trucs je me suis basé on va dire là mon reloi fx server il est basé sur 3 exactement 3 tutos enfin 3 oui là deux tutos réels de redémarrage et moi j'avais un petit peu une sauvegarde de d'un serveur comme ça aussi que j'ai pu récupérer donc le p screen n'est pas dans aucun tuto ça c'est donc du coup dans le tuto ça aussi ça c'est moi qui l'ai rajouté la manuelle donc moi j'ai dit d'aller se rendre dans le dossier du coup cd slash home slash dev serveur data pour qu'ils puissent supprimer le... pour qu'ils puissent lancer du moins le serveur donc moi voilà c'est pour le serveur de dev donc comme je le disais tout à l'heure à la racine de slash home slash dev c'est là où c'est que me se situer mon serveur et dans serveur data c'est là où c'est que j'ai mes ressources et et ainsi de suite donc je vous montrerai avec le ftp hop donc voilà avec le ftp du coup ce que ça donne moi je suis dans le slash dev dans le slash home slash dev donc voilà j'ai mon reloi ici et dans mon serveur data j'ai mes ressources mon cache du serveur essentiel mode mon serveur cfg donc voilà un petit peu pour ça alors après donc du coup j'ai demandé de faire un screen parce qu'une fois qu'il est dans le dossier enfin dans le cd slash home serveur data parce que de base à la manuelle on le lançait comme ça on est là dessus on lançait un screen s dev et après on lançait du coup le rm home dev pour vider le cache après ça c'était pas une obligation et après on le lance le home dev run machin donc moi j'ai du coup dit qu'il fasse le screen dev le d-m bash et le slash home dev pour exécuter le serveur cfg après il attend du coup 5 secondes et pjz fin de procédure qui était déjà là et moi j'ai juste à rajouter les petits points comme ça donc bien sûr ce dossier là vous l'aurez vous je vous donnerai dans la description je pense vous aurez juste un enfin quelques trucs à modifier donc là dessus dans le dans le nettoyage du cache le slash home vous mettez du coup votre nom donc offi, dev, officiel, serveur de jeu 5m enfin tout ça ce que vous voulez donc vous le renommez ici vous le renommez ici vous le renommez du coup ici et puis ici donc voilà vous avez 4 4 noms à changer serveur data donc si ça s'appelle juste serveur et puis que dans serveur vous avez les ressources le cache, le point git et tout ça votre serveur cfg vous le mettez vous mettez juste serveur vous enlevez le data enfin le tirer data et voilà vous mettez bien le cache comme ça ça vide bien le cache aussi et puis voilà c'est à peu près tout donc là pareil si c'est plus juste serveur vous mettez juste serveur à la place de serveur data et ainsi de suite le serveur cfg ça vous touchez pas et voilà donc dans tous les cas voilà vous aurez juste quelques trucs dans le roleoad effectsserver.sh à changer normalement il est exécutable il me semble qu'on a déjà de base sur le quand on installe du coup 5m sinon après vous rentrez du coup cette commande c'est hmod espace plus x le script exécuté donc roleoad fxserver.sh mais normalement c'est déjà fait après là c'est une partie aussi que j'ai perdu pas mal de temps parce que du coup c'est écrit nulle part moi je m'attendais je me suis dit étant donné que c'est un restart un petit peu du serveur il faut des accès un peu plus poussés donc je me suis dit je veux le faire en route et moi j'ai fait du coup en route j'ai rentré les mêmes commandes que lui du coup et ça ne marchait pas enfin du moins ça a marché à un moment donné ça a marché et puis ça m'a dit qu'il a pas pu se connecter à un screen à un terminal donc je me suis dit bon ok je refais quelques petites manipulations et puis là je le vois qu'il le met dans le screen dans le dossier screen s route à la place de s dev enfin tirer dev et je me suis dit ok donc là elle a un petit problème et j'ai un ami du coup qui m'a parlé un petit peu de ça et puis qui m'a dit qu'il fallait le mettre sur le qu'il fallait le mettre sur le dev et non sur le route donc j'ai fait un crontab-e j'ai rentré là excusez moi donc là c'est pour qu'il fasse une vérification donc là je me suis basé dans un autre tuto aussi donc le voici donc celui-là on ne va pas trop en parler c'est pas celui qui va nous servir de reboot c'est plutôt celui-là donc moi j'ai mis donc on commence déjà direct par des minutes et après les heures donc j'ai dit qu'à 18h31 en gros donc à 18h31 il lance le bash sache home sache dev en loi dfx serveur donc il va relancer du coup le reloid serveur ce qu'on a ouvert tout à l'heure ce qu'on a regardé tout à l'heure et qui va me les mettre les logs dans ce dossier là et quand je regarde les logs c'est là-dessus aussi que j'ai un peu plus d'informations donc pensez bien vraiment à mettre bien cette commande là comme ça vous pourrez voir les logs et voir ce qui ne va pas s'il vous dit qu'il a un screen qui ne va pas s'il a bien lancé le serveur ou pas et puis tout ça j'avais pas regardé au tout début mes logs et puis du coup j'ai cherché pendant longtemps j'aurais regardé mes logs un peu plus rapidement lors de la procédure j'aurais pu comprendre correctement le problème donc voilà et là à la place de bash home slash dev rolload donc vous mettez à la place de dev vous rentrez votre nom donc comme je disais offi officiel serveur gta 5m dev enfin voilà votre nom de votre screen et voilà moi il s'appelle dev donc voilà vous aurez juste à rajouter cette ligne donc vous aurez aussi dans la description je pense cette ligne là et vous aurez plus qu'à faire le reste donc après on fait un ctrl x donc moi j'ai rien modifié donc j'ai pas de voilà nos modifications sinon vous faites ctrl x pour du coup valider après y pour valider le nom et après entrer et après ça va vous dire que c'est bon et après vous pouvez faire du coup cette commande là crontab-ls d'après son tuto crontab-ls excusez moi hop pour voir si la modification est bonne normalement mais bon j'ai dû me tromper dans le tirer non pour vérifier l'enregistrement crontab-l c'est bizarre donc je vais prendre comme ça voilà je m'a tapé et pour vérifier du coup vous faites ça crontab-l pour vérifier ah ouais j'avais mis un R qu'il fallait pas pour vérifier du coup si c'est bien enregistré et à partir de là vous mettez du coup votre bon horaire donc essayez vraiment un maximum de mettre des horaires un petit peu fixes moi je sais que mon serveur est configuré pour par exemple 18h31 quand il sera 18h31 sur mon serveur il va reboot à 18h31 et 7 secondes donc la 7 secondes de décalage par rapport à ça donc ça j'ai pu le calculer et puis j'ai pu faire en fonction que voilà quoi on peut pas mettre les secondes donc j'ai pas réussi à mettre les secondes après peut-être que vous y arriverez moi je sais que j'y arrive pas ça marche pas et ensuite bon là c'est peut-être pour ça que mon restart mysql ne marche pas j'ai peut-être pas du mettre du coup ce qu'il dit en route toi vous voyez là il parle de en route et là où ils n'en parlent pas donc ça porte un petit peu confusion de savoir quel est le bon truc à ce niveau là donc bon là vous le faites pour le compte user donc lui c'est son compte effects serveur qu'il faudra du coup changer modifier le nombre effects serveur par votre serveur donc moi ce serait dev mais moi je crois que je l'ai fait mais pour 5M et puis voilà vous suivez le reste du tuto le reste du tuto son reste du tuto est correct donc après voilà pour créer les logs donc ça c'est très important car c'est assez important donc vous pensez bien le faire pour consulter le fichier de logs lui il fait directement dessus depuis son terminal depuis des lignes de commandes on peut le faire depuis le ftp une fois toutes ces étapes terminées votre serveur redémarrera automatiquement de 14h à 14h et 2h tout en journalisant ces données dans votre fichier de log donc voilà pour le reste de ce tuto c'est bon après je vous conseille de prendre mon mon reload FX serveur pour du coup que vous soyez sûr que ça marche je dis bien sur un debian 8 moi en tout cas ça a marché j'ai passé pas mal de temps sur du tuto comme ça pour essayer de réparer mon problème j'ai essayé de regarder s'il a vu des vidéos ou malheureusement pas de vidéos j'ai essayé de regarder pas mal de trucs à quoi correspondait le kill-9 le grip le prout il y avait une histoire aussi de prout que quand je supprimais le prout ça marchait quand je supprimais pas ça marchait pas le grip et tout ça enfin voilà moi je suis pas forcément un fan de linux je ne connais pas spécialement tout sur linux je suis on va dire un petit débutant de linux donc voilà après pas mal de gens ont créé leur serveur ils y connaissent absolument rien moi j'ai passé peut-être un petit peu plus de temps on va dire sur du lua tout ça donc au niveau du serveur je m'y connais un petit peu je vais pas pouvoir créer de script de A à Z mais voilà je peux le configurer et tout ça au niveau du linux je connais quelques petites commandes le schémode et tout ça enfin voilà rien de bien ouf je vais pas pouvoir faire carrière on va dire dans du linux mais voilà je peux essayer quand je rencontre un problème et que je l'ai compris essayez de vous faire du coup une petite vidéo pour que ce soit clair pour vous et j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo française et même je suis même pas sûr qu'il y en a des vidéos pour redémarrer un serveur 5M donc voilà je préférais du coup faire une vidéo ça servira à des gens il y a des gens qui préfèrent du coup des tutos vidéo d'autres des tutos écrits et puis c'est comme ça qu'on gère les choses moi je sais que je préfère un petit peu les deux donc il n'y a pas de problème donc voilà c'est vraiment la fin de cette vidéo un tuto qui a duré 14 minutes et c'est pour ça je pense que les gens ne l'ont pas fait mais bon là j'ai essayé de développer un maximum de vous expliquer un maximum comment que ça marche donc pour que ce soit clair pour tout le monde donc j'espère que ce tuto vous aura plu j'espère que vous aurez compris n'hésitez pas en commentaire de toute façon à me dire si vous avez des problèmes et puis je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo